Si le président, en temps opportun, jugera lui-même qu'il est temps pour lui de rentrer au village, il nous le dira. En tant que militant du parti. Et maintenant, s'il se trouvera qu'il a encore des capacités, des ressources de se repositionner candidat, on ne sera obligé que de le suivre finalement. Donc je pense que laissons encore quelques mois et puis on sera tous fixés. Parce que l'ensemble des Camerounais, je dirais même le monde entier, a à cœur de savoir si le président de la République, Paul Villa, sera encore candidat en 2025. En 2025, le président Paul Villa aura 92 ans, dont 43 passés au pouvoir. S'il se représente, ça ne vous dérange pas pour quelqu'un qui a à peine la cinquantaine ? Bon, écoutez, moi aujourd'hui, dans ma posture, je suis un soldat. Donc je rentre dans les rangs, donc je chante la chanson de l'équipe à laquelle j'appartiens, finalement. Si la décision vient, je dois le répéter vraiment en regardant la caméra, vient du sommet du parti que M. Villa, à cet âge-là, est encore la personnalité qui doit nous représenter, parce qu'on n'aura pas su trouver quelqu'un d'autre, on n'aura pas su faire émerger une autre candidature, on n'aura pas d'autre choix que de l'accompagner. C'est cela le problème. Donc vous nous dites aux Camerounais qu'un papa de 92 ans représente l'avenir pour ce pays. En réalité, la question doit être posée à ceux qui sont dans l'entourage du chef de l'État, en réalité. C'est eux qui sont bien placés, qui savent quel est son état de forme, quel est son état de santé, quelles sont à la limite ses capacités intellectuelles et cognitives. Humainement. Humainement. Donc moi, je ne suis pas très bien placé parce que je ne suis pas dans l'entourage et je viens d'où vous savez. Donc j'ai encore très peu de connaissances fatalement aujourd'hui de qui peut être en mesure de représenter le parti en 2025, si c'est le président pour l'IA. Donc je ne peux pas le juger de la position où je me retrouve aujourd'hui. Mais je vous le dis, tout le monde a besoin de voir arriver une nouvelle génération. Que vous incarnez peut-être ? Peut-être pas moi, seulement il y a beaucoup d'autres, même qui sont en place aujourd'hui, qui peuvent incarner cette nouvelle génération pour tenter de nous remettre à flot finalement. Oui, non, ce n'est pas, on va dire, l'unique pan du débat. Parce que je vois que vous vous y accrochez finalement, sur l'âge du président, sur son extrême logique. C'est important. Mais vous savez, la nature même se chargera de régler le problème du chef de l'État. Je crois que lorsqu'il avait déjà traversé même une trentaine d'années à la tête de notre pays, ça pouvait déjà être problématique pour un ensemble d'observateurs. Nous étions là pour dire que c'est déjà un peu trop, même à 25-30 ans, parce que l'ancien président n'avait pas atteint ces records-là. Donc aujourd'hui, le débat en interne va se faire. Avant même d'arriver au RDPC, vous observiez déjà ce parti, même en tant que journaliste et ensuite comme politique. Est-ce que vous pensez qu'au RDPC, il y a des gens qui peuvent être des alternatives crédibles à Paul Biya ? Oui, je le pense, mais je ne le dirai peut-être pas. Enfin, je ne citerai pas les noms. C'est trop dangereux de le dire. C'est trop dangereux. Il faut bien reconnaître que c'est à l'intérieur justement de ce RDPC qu'on retrouve l'essentiel de la ressource humaine qualifiée aujourd'hui au Cambon. Donc vous savez, dans les différentes équipes auxquelles j'ai appartenu effectivement depuis 2018, je me posais toujours la question autour de nos leaders. Si on gagne l'élection présidentielle, on va diriger le Cameroun avec qui finalement ? Parce qu'il n'y avait pas grand monde au niveau des différents profils qui se bousculaient. Or aujourd'hui, que retrouve-t-on dans les rangs de ceux qui sont l'élite intellectuelle du RDPC ? Eh bien, de très très beaux profils. Et le cas Franck Biya, vous l'y voyez ? Franck Biya, le fils de son père, je pense que c'est un Camerounais. Moi, je n'ai pas à juger de ses ambitions. Pour l'instant, il ne nous a encore rien été proposé de sa part. Donc nous attendons parce qu'on en parle beaucoup, mais il n'y a rien d'officiel. Justement, on en parle beaucoup. Est-ce que vous comprenez qu'on en parle beaucoup ? Oui, ça peut se comprendre finalement. Parce qu'il est assez rapproché des cercles du pouvoir. Il est au cœur même de la marche des affaires au palais de l'unité. Donc fatalement, on peut se poser mille et une questions. Mais déjà, moi, je suis fasciné par quelque chose autour de ce personnage. C'est-à-dire que son extraordinaire capacité à rester calme. On pourrait avoir une chance d'avoir quelqu'un comme celui-là qui pourrait finalement être amené à se dévoiler. Mais ça, ce n'est qu'un avis d'observateur. Je n'en sais rien. Et s'il venait à se dévoiler ? Sur le cas. Et M. Franck-Emmanuel Biya, je crois qu'il est suffisamment mature pour lui-même indiquer très ouvertement aux Camerounais quelles sont ses ambitions. Et s'il venait à se dévoiler, est-ce que pour vous, vous iriez vers lui ? Ou alors vous diriez que c'est ici que mon chemin se sépare avec le RDPC ? Non, je vous ai déjà dit que quel que soit le candidat qui sera choisi par le RDPC, du moment où je serai parti prenant de cette formation politique, je vais m'aligner pour porter la voix. Et je serai même tenté d'être candidat comme porte-parole du candidat à l'élection présidentielle du RDPC en 2027. Alors, ça peut être Paul Biya lui-même, ça peut être Franck-Emmanuel Biya, ça peut être Chief John Guter, ça peut être Noël Alain-Olivier Mekoulou Mbrando, ça peut être Louis-Paul Moutazé. Bon, je cite les noms dans le désordre. Ah, ça, ce sont des noms qui circulent à l'intérieur du parti ? Non, 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 je cite dans le désordre, finalement. Donc, ça peut venir de nulle part et je pense que nous, en tant que militants, on sera là pour donner notre part de contribution en termes de soutien. Et comptez sur moi là-dessus, le candidat du RDPC en 2025 aura mon entier support avec véhémence. C'est-à-dire que le même talent et la même verve que j'avais utilisée pour soutenir d'autres candidats en 2018, je mettrai cela, voire un peu plus au service du candidat RDPC à l'élection présidentielle de 2025. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus au service du candidat RDPC.